Pour la ministre, les 5 millions de fonctionnaires français sont loin d'être des privilégiés. Depuis 2010, le point d'indice qui permet de calculer leur salaire est gelé. Une situation qui pourrait se débloquer en 2016. Si la croissance est repartie, on abandonne le gel. Nous parlerons effectivement d'abandonner le gel, même si je ne veux pas laisser filer d'illusions. Ce ne sera jamais une forte somme. Autre proposition de Marie-Lise Lebranchu, revaloriser la grille des salaires des fonctionnaires qui au bout d'environ 25 ans atteignent un plafond en termes de rémunération. Avec cette mesure, les fonctionnaires pourraient toucher jusqu'à 70 euros par mois supplémentaires en 2020. On va leur permettre d'aller plus haut, ce sera plus juste, mais ce sera un temps plus long. Au lieu d'atteindre ce plafond qui est atteint entre 40 et 45 ans, ce sera un peu plus tard. Mais la carrière va être plus intéressante. 2017 à 2020, entre 30-40 euros par mois et 65-70 euros en 2020. Exemple, en début de carrière, un enseignant payé aujourd'hui 1690 euros bruts par mois devrait toucher 74 euros de plus au 1er janvier 2017. Pour un agent de propreté, l'augmentation serait de 31 euros à 1479 euros.